Et bien salut tout le monde, c'est Corbel, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la suite de notre défi sur The Last of Us 2 en mode réaliste, actuellement plus en monde miroir car on s'était dit que c'était déjà bien assez difficile comme ça, et puis j'avais aussi réfléchi à la question entre le dernier épisode et le moment où je tourne celui-ci, où il y a bien plusieurs semaines qui se sont écoulées, et je me suis dit que si je finis ce jeu en mode réaliste, bien qu'on ait enlevé ce mode miroir à chaque mort, je considérerais le défi comme réussi, après libre à chacun de le considérer comme réussi ou non. Du coup, salut à Max et salut à Sandrine Popa qui sont là sur le chat, Sandrine qui dit avec ce jeu il faut rester réaliste, ça commence déjà, ça commence déjà. Max qui dit je sens qu'il y aura de la rage dans l'air. Oui mais, étant donné que nous sommes le même soir où nous avons fait le temple des anciens iliens dans Twilight Princess, j'ai ma petite boisson qui donne du courage, ma petite binouze, on va dire les mots, j'avais peur de dire avant parce que je ne savais pas comment l'alcool, YouTube et Twitch réagiront, mais bon, je ne fais pas du coup l'apologie de l'alcool, buvez avec modération ou pas du tout, c'est mieux. Mais voilà, je bois une gorgée pour me donner du courage et on va se lancer dans ce flashback qui risque peut-être d'être assez compliqué étant donné qu'il y aura du combat, je me souviens avec Joël, mais s'il nous donne les munitions nécessaires ça devrait peut-être jouer. Donc voilà, la gorgée est passée, Fall Guys est installée, ça me permettra également de dire que sûrement que nous ferons du Fall Guys à l'avenir, au moins un ou deux épisodes détente, pourquoi pas. Et voilà, bon, alors continuons ce mode réaliste. Et puis du coup là, on va tout simplement devoir tirer sur les infectés avec le fusil de Tommy, ça devrait bien jouer. Bon là, vous savez quoi ? Petit défi, on va tenter de ne pas louper une seule balle. Pourquoi avoir peur de dire que tu bois de la bière, buvez avec modération et ne conduisez pas sous. C'est vrai au final. Max, tu as tout à fait raison. D'une part c'est légal, d'une autre c'est vrai, il ne faut surtout pas boire au volant et ne pas conduire sous. Ça c'est vraiment la pire chose à faire. Et puis oui, boire avec modération. Donc je prône le fait de boire en étant responsable. Du coup, par contre je ne sais pas exactement où on va tirer là. Voilà. Première balle non loupée. Ok. Défi. Deuxième non loupée. Troisième non loupée. Quatrième non loupée. Et dernière non loupée pour ici. Ok, ça c'est bon. Allez, on peut le faire. Je crois en nous, on se donne des petits défis. Je sais que j'ai raison, j'ai toujours raison. C'est vrai Max, tu as toujours raison. Vous remarquerez que cette fois, je n'ai pas oublié de remettre le jeu en anglais. C'est dingue quand même. Je ne me souviens plus si on a fait un ou deux épisodes en français, mais je ne m'étais vraiment pas rendu compte. J'avais totalement zappé. Bon, j'imagine que là, c'est le troisième trait. Ouais, j'ai bien raison. Ah, c'est chaud celui-là, il se déplace de côté. Ouh, c'est étendu ça. C'est étendu. Oh là 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 là. Oh putain, ça m'a fait peur. Magnifique, je n'ai même pas eu besoin de tirer sur la Jeep pour les attirer. Je les ai tous trouvés. Max, il dit, je vais commencer mes cours de conduite au printemps. Eh bien, bonne chance à toi. Manuel ou automatique ? Ouh là. Allez, on peut le faire. Oh non ! Et c'est la fin du défi ! Bon, allez. On en a loupé une. C'est pas une... Oh, c'est quoi ce bordel là ? Non mais... Oh, je ne suis pas d'accord. Là, il y en a une qui lui a passé à travers. C'est les deux, je crois, manuel et automatique. Mais non, mais ça n'existe pas. Ça existe, des voitures manuelles et automatiques ? Ça me paraît trop bizarre. C'est bon, je l'ai tout dessus ? Ok, c'est bon. Bon, bah dommage, hein. Dommage, on a presque réussi. Non, les cours. Ah, d'accord. Donc, tu es encore à la théorie. Ok, je croyais que tu allais commencer à conduire une voiture. Mais la voiture sera une automatique. Ok. Dommage-la. Eh, merci pour ça. C'est juste ce que j'ai besoin. Bien sûr. Mesdames, c'est... Il y a un petit débat en ce moment parce que dans mon pays, donc la Suisse, ça ne fait pas très longtemps que, bah du coup, une loi était passée pour que les personnes qui font un permis avec une voiture automatique puissent ensuite, aient le droit sans aucun apprentissage de conduire des voitures manuelles. Donc, moi, mon avis, c'est que quand tu sais conduire une manuelle, c'est logique que tu saches conduire une automatique. Mais alors, si tu n'as conduit que des automatiques dans ta vie et que tu n'as jamais conduit une manuelle, laissez-moi vous dire que je ne pense pas que la personne qui n'a jamais conduit une manuelle sache conduire une manuelle. Donc, je ne comprends pas cette loi. Mais voilà, c'était une parenthèse comme une autre. Max qui dit, j'ai appris que la drogue au volant, c'est mal. Sans déconner ! Merci, Captain Obvious. Nous, c'est si tu prends la manuelle, tu as le droit de conduire les automatiques. Oui, non, nous aussi. Mais récemment, il y a une loi qui est passée pour dire que si tu conduis une automatique, si tu as fait l'examen de l'automatique, tu as le droit de conduire une manuelle. Ça n'a aucun sens. Mais bon. Putain, mais la voix de Tommy en anglais n'empêche. T'as l'impression qu'il a fumé toute sa vie. Pourquoi ? C'est illogique selon moi. Oui, mais c'est illogique selon moi aussi. C'est illogique selon moi aussi, Max. Quand tu sais conduire une automatique, tu ne sais pas forcément conduire une manuelle. Donc, maintenant, on comprend pourquoi Ellie, elle est autant en froid avec Joël. C'est parce qu'elle a appris la vérité. Et puis, ça, on le sait que plus tard dans le jeu. Mais donc, c'est pour ça qu'un deuxième let's play du jeu est intéressant, parce qu'on comprend bien mieux pourquoi les personnages réagissent comme ça. Donc voilà, moi, à ce stade du jeu, je pensais qu'elle faisait juste une crise d'adolescence. Mais en fait, elle connaissait déjà la vérité. Et c'est pour ça qu'elle était complètement énervée contre Joël à ce moment-là. Ah ! Putain ! Je viens de me rendre compte d'un truc, putain de merde ! Je suis suffisamment intelligent pour avoir pas oublié de remettre le jeu en mode en anglais, mais j'ai complètement oublié de le remettre en mode graphique. Quel con, quel con, quel con. Je trouverais toujours un moyen de faire foirer. Ça, ça ne changera jamais. Corbel, tu as... Corbel, t'as 1 000 abonnés sur YouTube. J'allais dire 1 million. Corbel, t'as 1 000 abonnés sur YouTube ? Oui, en effet, en effet. Nous sommes le... Pour le contextualiser, nous sommes le samedi 10 octobre 2020. 2020. Et oui, c'est le week-end de la toute dernière pub que je fais sur ma chaîne. Mais ça, j'en parlerai davantage dans le prochain bilan que je ferai. Donc, j'en ai parlé dans le bilan, sur mon avis, c'est dans le thème pour The Last of Us 2, que j'allais la lancer. Et du coup, ce week-end, je l'ai fait, en effet. Donc, je promouvois juste la vidéo de mon avis sur The Last of Us 2. Et puis, je ferai le bilan de comment ça s'est passé au prochain bilan. Donc, j'imagine mon avis sur Super Mario Galaxy 2 plus bilan novembre. Je pense que ce sera... Max qui dit, je ne savais même pas. On en apprend tous les jours. Ouais, du coup, c'est bon. Tu peux lui dire que ce n'est pas bon. Alors, on fait un live 24 heures pour les 1000 abonnés. Ça serait compliqué à organiser, ça, je pense. Je pense que le problème, si on fait un live 24 heures, c'est que je serais longtemps seul, du coup. Parce qu'il n'y a pas encore énormément de gens sur les lives. Bah là, la preuve, vous êtes deux avec Sandrine, pour l'instant. Donc, parfois, ça monte à 4-5. Et puis, parfois, ça monte même jusqu'à 15 dans les meilleurs moments. Mais si je fais un live 24 heures, là, il n'y aurait pas forcément du monde, je pense. Mais j'ai prévu de faire, du coup, la vidéo spéciale 1000 abonnés. Mais ça va peut-être me prendre du temps à la faire. Donc, elle ne sortira pas forcément tout de suite. Mais je la ferai. Elle sortira tôt ou tard. Elle sortira un jour. Mais je ferai une vidéo spéciale 1000 abonnés. Moi, j'y serais, t'inquiète. Ouais, j'en doute pas, Max. J'en doute pas. Je sais que, à chaque fois que je lance un live, s'il y a bien une personne que je suis sûr qui soit là, c'est bien toi, Max. Donc, c'est cool, hein ? C'est cool. C'est vraiment sympa d'avoir des gens autant fidèles. Sandrine est très régulièrement là en ce moment aussi. Donc, merci à elle également. Je ne sais pas si elle est partie. Ah bah Sandrine vient de mettre un message. Je suis là, mais je ne parle pas. J'imagine que tu m'as mis en fond pendant que tu fais autre chose. C'est aussi une très bonne façon de regarder mes lives parce que, dans tous les cas, si vous m'avez en fond pendant que vous travaillez ou bien que vous faites le ménage, c'est aussi vachement cool. Mais oui, Sandrine est souvent là. Max est souvent là. Fluxy était très souvent là. Maintenant, un peu moins. Mais d'après ce que j'ai compris, je crois qu'il a du travail à faire dans le domaine privé et professionnel. Mais voilà. Sandrine qui dit, je dessine la carte du monde. D'accord. Bonne chance parce qu'il y a beaucoup de détails. Bon allez, on va gentiment croiser les infectés, je crois. On fouille quand même parce que... Il ne faut pas oublier qu'on est en mode... Ah mais non, mais non, on est en mode réaliste. Mais là, ça ne nous sert à rien pour l'instant. On est dans un flashback. Il ne faut pas qu'on s'emmerde dans les flashbacks. Ça, j'ai combien de... Oh, mais je suis... Mais je suis refait. Mais regardez-moi tout ça. Après, je me souviens qu'au niveau du colosse qu'on va rencontrer, d'ailleurs qui est le premier colosse du jeu, je crois qu'on est obligé de se faire avoir par le colosse pour que Joël le tue. Du coup... Ah bah voilà, nous y sommes. Les infectés, c'est maintenant. C'est maintenant. Ok. On va tenter de se les faire discrètement. C'est vrai qu'on a des munes. C'est vrai qu'on est bien. Mais j'avoue que ce serait cool si on arrivait à... Merde. Oh non, ils m'ont vu. Ah putain. Bon, vous savez quoi ? Je vais fuir. Je vais fuir. Ce serait bien de réussir à ne pas mourir, pour le coup. Putain, ils vont vite. Joël, il faut que tu m'aides par rapport aux claqueurs. Les autres, après, je peux peut-être te démerder. Non, 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 non. Putain de merde, elle va me tuer. Je veux aider Joël. Ah putain, le claqueur, le claqueur. Bon. Ok, bon. Alors, il va falloir mieux s'y prendre. Je ne comprends pas pourquoi elle s'est levée, Ellie. Est-ce que c'est moi qui l'ai levée sans faire exprès ? Max qui me dit GG. Allez. Toi, c'est bon. Et Joël, s'occupe de l'autre. Ok. Donc là, t'es debout. Non. Non. Oh putain, mais il y a l'autre. Il y a la pute là qui m'a vue. Wow. Mais non, mais. J'ai rien pu faire. J'étais en plein dans l'animation de l'exécution de l'autre. Ça n'a aucun sens. Ok. Ok. Alors, du coup... Attendez. Ah, mais c'est elle, là, qui vient tout le temps. Mais qu'est-ce que tu fous, Joël ? Laisse-moi tranquille. Ok. Est-ce qu'elle va nous voir ? Ok. Ça, c'est fait. Je vais pouvoir aller tuer l'autre discrètement et sans qu'elle, elle me voie. C'est elle qui nous foutait la merde, là. Ok. Ok. Tu sais quoi ? Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Ok. Il donne plein de mûnes. On est vraiment dans une séquence... Ça va être pas complexe, quoi. Bien joué, Joël. Vas-y, défonce-le. Défonce-le. Bien joué. C'est beau, ça. C'est ça qu'on veut. C'est Joël Warrior. Joël Warrior. Ok, ça se passe bien. Bon. Parfait. Maintenant, on va tenter d'ouvrir et il y aura d'autres infectés, si je me souviens bien. Ah non, il faut attendre Joël. Ouais. T'inquiète, j'y étais déjà. Joël Warrior. En effet, Max. Putain, c'est Joël le... Joël le Warrior. Oh fuck ! Non, 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 non. Pas le claqueur, pas le claqueur. Oh putain. Salope ! Laisse-le tranquille. Dans l'oreille, ça t'apprendra. Non, 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 il va me tuer. Non, je crois que c'était le dernier en plus. J'ai été trop gourmand. J'ai été trop gourmand. J'aurais dû utiliser la bouteille. Bon, allez. Attends, tu sais quoi ? Vas-y. Pour vous, ça va être le cocktail. Oh la 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 la, le quickscope dans la tête ! Tu t'es pris pour qui toi ? T'as cru que j'allais te laisser faire ? Oh ! Salut toi ! Oh la 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 la, mais c'est quoi cette maîtrise du jeu ? Non, mais recharge ! Salope ! Non ! Putain, y'a du people, y'a du people. Oh la la. J'arrive, j'arrive Joël. J'arrive. T'inquiète pas. Voilà, ça c'est la maîtrise. Oh putain, non, pas vous. Laisse-moi tranquille. Oh oh ! Oh putain, j'ai eu peur, j'avoue. J'avoue que là, j'ai eu peur. Oh la la, les esquives, je les maîtrise aussi. Un truc de taré. Ok. Ah franchement, quand tu maîtrises le gameplay du jeu, c'est un pur kiff. Un pur kiff. Donc, qu'est-ce que tu dis que nous nous donnons ces strings pour aujourd'hui ? Je me soigne parce que de toute façon, on va rencontrer le... On va rencontrer le colosse. Corbel, t'es le plus fort au jeu ou quoi ? Je pense pas du tout être le plus fort au jeu au monde. Mais alors, quand on a du skill, il faut quand même savoir l'admettre et puis ne pas avoir peur de le dire. Je pense qu'au niveau gameplay, The Last of Us 2, je le maîtrise bien. Et je pense être dans la catégorie des personnes fortes au gameplay de The Last of Us 2. Et du coup, quand tu t'en sors comme ça en mode réaliste, c'est jouissif. Y'a pas de mots, c'est jouissif. Bon, allez. J'ai envie que quelqu'un me défonce la gueule, c'est possible ? Merci, j'aurais pas demandé autant, mais c'est bon, ça va. On va faire avec. Du coup, là, je sais pas combien de temps doit s'écouler entre le moment... Jusqu'au moment où il doit me toucher, mais... Mais on va être obligé de se faire toucher, là, je crois. Vous savez quoi ? On va tenter de survivre le plus longtemps possible, juste pour le fun. Juste pour le fun. Ah bah merde ! Oh non ! Ah ok, il faut survivre plus longtemps que ça, en fait. D'accord, ok. Il faut survivre bien plus longtemps que ça. Je croyais que dès le moment où on... Oh là là, le double headshot. Je croyais que dès le moment où on commençait le combat, dès qu'on se faisait toucher, c'était la fin du combat. Mais apparemment pas. Oh putain, comment il a défoncé Joël ! N'hésite pas à me laisser tranquille, hein. Non ! Oh putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok, d'accord. Rires Bon, faut pas que j'essaye de m'acharner sur ce zombie. Faut que je survive plus longtemps que ça. Peut-être que... Peut-être qu'il a un certain nombre de PV et que dès qu'on a atteint ce nombre de PV... Euh... Eh ben euh... Eh ben quand on se fait toucher, c'est bon. Je sais pas, c'est où Joël ? Qu'est-ce que tu fous ? Tu fous quoi Joël ? Ah ok. Attends. Moi je vais m'occuper du... Ah d'accord. Ah d'accord. Ah d'accord. Ok. On essaye de m'encercler, c'est comme ça. Oh putain ! Non, 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 non. Ok, d'accord. Ok, il a eu l'infecté apparemment. Bon, on va le frapper. On va lui mettre quelques dégâts quand même. Il est où ? Mais pourquoi tu vises le mur toi ? Qu'est-ce que tu fous ? Vise le de côté. Oh 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 ! Putain Joël ! Joël tu prends cher. Ok, il y a un nouvel infecté en plus. Donc tu vas pas faire long feu toi. Qu'est-ce que tu fous ? Ok, je me concentre un peu parce que je sais pas si j'ai atteint le stade où je peux me faire toucher en fait. Je sais pas, je sais vraiment pas là pour le coup. Est-ce que je peux me faire toucher ? Max qui dit comment Joël est pas mort. Je me demande aussi. Par contre Ellie elle court lentement. Ok, il me focus vraiment. Il me focus vraiment le colosse apparemment. Oh putain, non, 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 non ! Oh oui, ok c'est bon, 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 c'est bon. J'ai eu peur que le zombie me tue en fait, mais le colosse m'a sauvé. J'aurais jamais pensé dire cette phrase. Le colosse m'a sauvé. Putain de merde. Max qui me dit GG, merci. Bon au final ça sert plus à rien de récupérer des trucs maintenant. Parce que maintenant ça va être la fin du... La fin du flashback. Et le début du jour... Ah bah non, pas le début du jour 3 en fait. Ça va être la deuxième moitié du jour 2. Et on va devoir aller... On va devoir aller à l'hôpital en fait pour interroger Nora. Ah j'avoue que l'hôpital ça me fait un peu peur quand même. L'hôpital ça me fait un peu flipper. Dans le sens où... En fait il y a juste toute cette partie... Où on vient d'interroger la meuf qui joue à Outline Miami sur PS Vita. Et après on doit rentrer dans l'hôpital. Et on est obligé de passer du coup presque devant les gardes. Pour atteindre la première porte qui nous permettra de monter aux étages supérieurs. Et puis en fait toute cette étape avant de monter aux étages supérieurs... Ça va être complexe. Ça va être complexe parce qu'il y a beaucoup de wolf. Et puis vous savez et Dieu sait que les humains c'est des putains de Terminator. Pas l'hôpital, tu vas mourir c'est sûr. Merci de la confiance que tu me portes Max. Mais non en fait t'as tout à fait raison. C'est tout simplement du réalisme. C'est tout simplement du réalisme. On est en mode réaliste en plus donc c'est dans le thème. C'est tout simplement. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! putain ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! ! ! ! C'est parti ! 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